bon bonjour à toutes et à tous bonjour nous sommes dans l'entre de ma chaîne youtube finalement là il ya un peu pour ce hors série un peu exceptionnel ce unboxing tout à fait flo oui le régrade ouais le régrade l'unboxing c'est ça va pas être un podcast puisque c'est tout sauf podcastable c'est clair mais on voulait marquer un peu le coup parce que notre première émission était basée sur les consoles next-gen et depuis en fait on n'a pas réussi à mettre la main chacun son nouvelle console parce que le marché est un petit peu bloqué en ce moment c'est ça c'est pour ça que je suis là vous pouvez voir sur d'habitude comme on est en format podcast on voit pas forcément nos tronches et j'avais décidé de plus me raser jusqu'à temps que je puisse trouver de la next-gen donc voilà je vais enfin pouvoir enlever enfin cette cette barbe parce que c'est un peu un peu ça chatouille un peu qu'on se fait des bisous oui voilà mais bon écoute pour manger à chaque fois j'ai un bout de pizza qui est resté là dedans enfin bon j'avais c'était un peu un peu compliqué quoi donc qu'est ce que c'est alors normalement normalement si tout se passe bien flo et que tu ne vois pas sauter par la fenêtre rappelons que le colis est scellé il n'a pas été ouvert non alors on se retrouve comme flo l'a dit c'est un peu délicat en ce moment de trouver de la de la next-gen j'ai un peu cherché partout on avait déjà discuté aussi avec flo lors des émissions de super radio bros on se retrouve avec des prix qui sont complètement ahurissants ah non mais c'est c'est clair donc j'ai été sur internet un peu comme tout le monde j'ai été voir sur des sur des sites marchands alors on va pas le citer parce que ce n'est pas une op sp oui c'est pas du tout on va juste vous donner un à 10 c'est facile pognon voilà en gros pour rester un peu sur un sur une définition francisée ça fait quelques temps que je cherchais en plus je m'avais même filé des coups de main pour essayer de trouver des xbox mais des fois on voit des trucs sur les sites de vente comme vintel ebay et compagnie on se dit et si c'est une arnaque non mais clairement donc je suis passé par ce site là pour trouver une une du coup une série x et non pas une série s et pourquoi ce site là parce que normalement ils offrent une garantie d'un an normalement et en plus ce qui est assez rare pour ceux qui qui ont pas envie de dépenser tout de suite une somme astronomique c'est qu'ils font du à trouver une vraiment trouver une en plus un peu faire de cette cette boxe et elle trouve à flow ouais ouais avec plaisir de façon non mais après moi moi là je trouve que alors sans les frais de porte à 550 je trouve qu'il ya quelque chose de justifié puisqu'il ya quand même un effet d'offre et de demande actuellement mais clairement mais qui est un peu ouf parce que les consoles sont censés être dans nos magasins à 500 balles et fin du game mais bon en ce moment il ya un jeu de l'offre et de la demande et 550 par rapport à ce jeu c'est pas abusé alors que sur d'autres sites de certains vendeurs partout et tout du prix montent à des fois 700 euros à la fin de toute façon là je t'aurais dit non ne fais pas ça parce qu'on tu me l'as dit et il avait même prévenu pour la switch à l'époque parce que je vous souvenez aussi un premier confinement grosse pénurie de switch qui était sorti avec les prix ont monté mais je t'en avais parlé on trouvait des consoles à 800 euros avec animal crossing et le pire c'est que ce qu'on disait c'est que ça partait quoi faut pas tomber dans ce piège là donc à 550 tu dis pour 50 euros je me paye un peu même si c'est injustifié mais une exclusivité d'avoir cette console qui en ce moment et n'est pas sur le marché ah bah clairement là j'ai encore regardé un peu sur les parce qu'il ya coco c'est quoi c'est côte lente cocotte lente enfin bref en tout cas un site sur internet qui référence un peu les prix alors là on est plus sur les prix c'est de tout ce qui est cartes graphiques et tout et à la tous les prix ont été augmentés par trois parce qu'il n'y a pas que les consoles il ya les composants informatiques des pc à bas si dans la mise en ce moment ah bah coucou à charlie un copain à nous qui travaille dans la revente des produits informatiques c'est une purge pour essayer de trouver une carte graphique ah non mais c'est et tu vois c'est ce que c'est ce qu'on discutait c'est pas forcément quelque chose qui va être qui va être conscient par rapport aux revendeurs parce que nvidia va faire des fondeurs éditions qui vont être des cartes graphiques qui vont être au fait au prix qui est normalement vendu mais tu as les petits revendeurs qui sont obligés de se faire de la marge parce qu'ils achètent les cartes graphiques très cher et pour te donner à peu près une comparaison on a déjà des rtx 3080 qui peuvent sortir de la 4k sur pc normalement on va dire une une asus une stuff gaming elle va être à 980 euros là on la touche à 1300 1300 c'est les prix déjà ça va c'est sympa tu as déjà montant dire que juste une carte graphique ça coûte deux consoles quoi de personnes égales c'est même plus ouais non même plus ça c'est assez abusé donc voilà donc j'en profite qu'on soit du coup chez toi pour faire un peu d'historique par rapport à la xbox parce que là en fait moi je viens de sony toi et tu as un joueur pc quand même à la base ah bah clairement et sur console par rapport aux exclus qui sortent puis à la facilité de jouer en multi avec certains de tes potes du coup tu es allé sur sony ah bah oui c'est quand même la console leader du marché il n'y a pas de débat quoi sony playstation c'est la console de jouer donc c'est normal que c'est exactement ça et en fait c'est bien que tu dis ça parce que c'est vrai que moi je viens en fait du monde pc j'ai des grosses habitudes en fait de jeu à qui qui sont comme d'autres sources c'était un peu de fps un peu un peu compète j'ai fait beaucoup de team à chez un an des effets de source et je suis passé tu vois la playstation 4 comme tu dis pour une facilité déjà parce que la plupart des copains que j'avais maintenant en prix de l'âge et c'est déjà en fait qui sont plus sur console et comme tu dis en fait il ya un problématique de prix c'est que maintenant tu te retrouves parfois une config ou alors moi il ya 20 ans en arrière c'était les 8800 gtx coucou à thé aussi du japon j'avais acheté le pc 1000 euros à l'époque franchement j'ai cru que en plus j'avais pas de revenus c'est on est en confession confession j'avais pas de revenus à cette époque mais vraiment pas de revenus en fait et j'avais acheté sur un coup de tête en trois fois sur on va citer le site sur materie.net et c'est mes parents alors que j'étais encore un jeune adulte qui avait renfloué mon compte parce que je ne pouvais plus manger ils t'ont financé c'est ah bah ouais je pouvais plus rien grain quoi j'étais j'avais juste un pc qui comptait mille balles c'est la folie sauf que je pouvais plus manger j'avais un choix soit me divertir soit mourir de faim mais mais ouais c'est vrai que la part facilité je suis je suis arrivé dans le monde des consoles et c'est vrai que souvent comme tu dis en fait tu vas vers le leader le jeu bien sûr c'est la console qui l'a plus étendue sur le marché qui a peut-être l'image de façon dominante de la console de jeu que tes copains ont un grand nombre moi je suis univers xbox après je joue aussi sur play parce que m'accompagne à la station donc je joue un peu à tout mais ça que je suis plus du domaine xbox parce que moi j'ai vécu j'ai vraiment été pris par la xbox 360 qui était en avance sur l'online et tout et moi là j'ai forgé ma communauté de potes à partir de là c'est ça aussi c'est des parcours différents en fait mais finalement les consoles se valent bah gloire au crossplay au final parce que c'est vrai que maintenant en tout cas bon en ce moment aujourd'hui on joue à pubg ensemble qu'il est sur ps4 moi je suis sur xbox et ça je pense que ça va se démocratiser dans le jeu il faut parce que c'est vrai que là tu vois souvent les consoles avaient certaines différences par rapport à de la technologie tu pourrais avoir par exemple avant tu avais l'idée du blu ray tu avais le dvd je sais plus enfin bref tu pouvais avoir peut-être des différences mais maintenant la console sont très proche voilà on va dire que la différence est encore la différence est encore présente à l'âge de la hd en fait la xbox 360 avait juste le dvd ouais mais avait des fonctionnalités en ligne et un marché qui était opérationnel tout de suite et qui était vraiment en avance sur son temps que sony ont vraiment galéré à mettre le pied dans l'online avait pas encore de groupe d'amis c'était le chat n'est pas parfait que c'est mais par contre ils avaient la technologie blu ray et déjà à l'époque des exclusivités qu'ils décoiffaient quoi et ça ils ont réitéré sur ps4 c'est vrai que la xbox one a fait un peu une génération en blanc on a eu des gros services quelques belles exclus surtout mutilaires du genre guir en foire halo et sea of steel mais franchement sony ils ont tout dépoté au niveau des expériences solos et là j'espère que microsoft va mettre les bouchées loupes sur la série x mais pourquoi alors du coup aujourd'hui ouais tu es parti sur une série x et ben on en a discuté le game pass voilà franchement très honnêtement c'est une offre c'est ce que je disais la première ouais ouais c'est c'est vrai que tu l'as tu l'as amené en plus et on en a discuté à ce moment là et tu m'as tu m'a convaincu quoi parce que pour moi l'offre du game pass en plus la religion du game pass ben là tu vas me bénir tout à l'heure de je pense de jeux de xbox mais mais ça que je suis venu par rapport à ça et en plus l'avantage de game pass c'est que tu peux à la fois allier le monde du pc et le monde de la console tu as en plus je crois 200 ou 200 jeux si tu prends le ultimate à electronic arts qui s'est mis en plus dans la dans la boucle et puis voilà et je me dis en fait c'est à l'heure actuelle il ya des rumeurs c'est des rumeurs mais comme quoi xbox est en train de dire nintendo et que tu pourras jouer à tes jeux game pass sur ta switch et du coup le soir je vais dans mon pieu sur ma switch le game pass comme je l'ai dit dans la première émission microsoft aujourd'hui leur cheval de bataille si on peut dire ils ne veulent pas forcément vendre des consoles en masse ils veulent vendre du game pass ils veulent vendre du service parce que c'est triste à dire pour le côté physique vous pouvez voir moi j'aime bien collectionner les jeux mais c'est triste à dire mais le jeu vidéo va devenir du service ouais non mais le jeu vidéo va devenir du démat et là on met le pied dans le on met le pied carrément dans l'engrenage on est on est dans la dans le dans le monde de la location tu vois enfin je veux dire tu il se calque en fait ce qui se passe par rapport à netflix ce qui se passe sur ocm ocs prime on en parlait il ya une marque aussi on va la j'ai regardé qui ça qui est boulanger qui est maintenant tu peux tu peux aller sur location boulanger et en fait bah tu peux louer un pc oui voilà louer un pc louer une console louer une télé louer ta belle-mère tu vois je sais pas bref mais mais c'est vrai qu'on passe dans ce dans ce système là et moi ça m'a convaincu parce que alors c'est vrai qu'à l'inverse de toi je suis pas du tout en fait dans de la dans de la collection donc moi le digital ça me va tu vois ça fonctionne par exemple si j'étais resté chez sony très concrètement j'aurais pris une ps5 digital parce que ça me ça me convenait très bien mais mais c'est vrai que je comprends tu vois qu'il ya des gens qui qui puissent entre guillemets tu vois préféré à cet aspect collection et le garder quand même tu vois même moi alors j'ai pas beaucoup je collectionne beaucoup sur du rétro gaming sur la next gen je suis pas trop porté collection parce que je sais que tout ce qu'on achète est déjà perdu entre guillemets par exemple j'en parlais de ma campagne cyberpunk 2017 aujourd'hui le jeu il est bien il est patché si tu veux y rejouer tu vas d'une connerie dans quinze ans comme un jeu de gaming mais qui tu réinstalle ton jeu que tu as plus les mises à jour ben je tu vas l'avoir un peu cassé sur la galette physiquement il ya tellement plus assez d'informations ou sans les mises à jour que collectionner du jeu next gen ça a plus trop de sens tu peux connaissait quand il ya des bels collecteurs l'objet le steelbook et le jeu en lui même il va être complet avec ses mises à jour malheureusement c'est le jeu vidéo comme fait comme fait benzaï au final si tu vas voir de la collection tu vas voir des des grosses collector où tu auras le jeu mais tu auras certainement une figurine avec donc là c'est vrai que ça ça a plus de sens par rapport à ça alors donc je veux je veux vraiment comme tu as un puits de sens par rapport à ça on va en profiter parce qu'on est quand même sur sur super radio bros bah ouais et puis comme ta chaîne en plus voilà the adaptator alors voilà tu es quand même dans le dans ce qui est rétro gaming en plus en part toi tu as en plus un twist qui est ce que tu peux présenter vite fait quand même ta chaîne et que ça soit on a parlé là vous pouvez voir le décorum bah oui bah voilà c'est ce qu'on a fait magnifique quoi moi j'ai lancé me suis lancé sur youtube il ya peu près un an un an et demi et en fait je parle alors je trouve que je cherche les mots à la base mon concept donc the adaptator est ce que je prends des jeux vidéo qui sont tirés de films des adaptations de films en jeu vidéo et j'en parle je décortique un peu le film je cherche les liens entre le jeu et le film et puis je dis à la fin si déjà le jeu est bien ou pas bien et si ses rapports avec le film sont intéressants ou pas ça apporte quelque chose si ça étonne l'univers etc donc ça c'est un peu mes grosses vidéos et mes plus petites vidéos entre guillemets parce que certaines demandent du taf que je suis à côté bah je parle de rétro gaming en général parce que je suis un amoureux du jeu vidéo et de l'histoire qu'il y a autour de ces jeux quoi donc et clairement si vous voulez passer un bon moment alors on en rigolait mais mais voilà on est à coeur ouvert souvent en fait quand je vais faire popo j'avais mes vidéos en fait donc là je regardais jdr et avec jdg moi jdr jdg et maintenant avec flou nous avons une certaine intimité parce que ces vidéos sont tellement cool que ça a même remplacé jdg dans les moments en fait voilà casu où j'ai envie de juste de m'instruire de me poser la tête et pour ça mille merci alors mais je sais pas comment le prendre ça veut dire que je te fais un peu chier quand même bah non mais moi c'est des moments de plaisir mais clairement franchement c'est pour ça tu vois non non c'est des moments tu vois qui mais c'est horrible on est en train de dire on est en train de parler c'est vraiment du caca j'adore faire caca mais mais voilà franchement ton concept il est très très chouette et et en tout cas allez-y si vous voulez vous cultiver un peu d'un point de vue cinéma et jeux vidéo et en plus sur du sur du rétro gaming fin aux petits oignons alors merci la xbox du coup l'historique un peu ça sort quand parce que moi alors ce que je connais pas du tout c'est sorti quand la première xbox je suis nul en date je ne sais plus je pense que c'est début 2000 quoi de toute façon ouais ouais c'est début 2000 la xbox elle sort après tout le monde elle sera après la ps2 et après la gamecube ouais mais c'est une quand même une console bah financée par microsoft qui bénéficie des dernières technologies direct x ouais donc autant dire que les exclusivités xbox bah elles arrachent tout même le même enfin les exclusivités gamecube comme starfox adventures ou metroid prime sont excellemment jolies ça se dit pas mais moi je le place mais sur xbox et bah on a quand même eu des grosses pointures alors qu'ils ont sorti j'ai pris j'ai pris juste des boîtes pour qu'on allait va se situer mais voilà quand tu avais halo 2 même le premier mais là je prends le 2 quant à halo 2 qui sort c'est une claque il n'y a rien de comparable sur console et en plus bas ça pose un peu les bases du fps sur console c'est ils ont réussi à faire ça parce que l'effet sur console à cette époque clairement c'est ça alors moi qui viens du monde du pc c'est vrai qu'on en parlait j'ai un peu raté la licence halo parce que voilà quoi mais c'est parce que certainement dans mon univers dans mon esprit tu vois de gamer c'est vrai qu'on l'associe peut-être un peu trop à tout ce qui était console quoi il y a eu des portages de halo 1 et même pas du 2 le 2 c'est du beaucoup plus tard mais il y a eu des portages d'halo 1 sur pc et ça n'a pas trop marché parce que le feeling du jeu est pensé manette oui c'est ça j'ai pas souvenir tu vois d'avoir eu de gros moments de game sur sur halo donc voilà donc pour dire mais ça c'est rigolo parce que alors le liserait un peu vert il est propre en fait à la première xbox ou pas à toutes les boîtes xbox voilà ils ont gardé la couleur identitaire le verre comme ça que c'était le le lézard il n'y avait pas une sorte de non je sais que c'est x tu comprends ouais non je pense que le seul rapport c'est que à cette époque là le logo direct x le x était vert oui c'était quoi et aussi t'as sony à l'époque qui était sur du bleu foncé noir ouais d'accord même que bon et ben nintendo ça a toujours été le rouge ouais donc t'as déjà bleu noir rouge à ce que le verre quoi on m'a eu clairement couleur ouais qui marche un peu mais je fais j'avais cru alors je sais pas pourquoi alors peut-être que je suis en train de faire un avc mais je pensais qu'il y avait une mascotte xbox alors j'ai pas pourquoi j'ai eu un lézard qu'ils ont vraiment ça quoi qu'au fond à gex the gecko je pense qu'il était la mascotte de crystal dynamics d'accord et si xbox ont une mascotte c'est bien le mastership de halo d'accord et ça prouve aussi l'influence des jeux xbox sont des jeux quand même très américains en tout cas les licences fort c'est une licence très américaine ouais et voilà ça va vraiment là même les rpg occidentaux pour sortir dessus les starbrace cotter etc oui ça va être très marqué par le jeu américain et ils vont essayer de s'imposer au japon ça ne marchera jamais l'anecdote j'ai un bas justement j'étais en train de parler avec notre notre ami théo qui est au japon et il m'a dit écoute si tu viens bah t'es qu'à venir au japon parce que des xbox il y en a des peines et c'est vrai qu'ils ont ils sont comme eux en fait ils sont en difficulté par rapport à la playstation 5 par contre xbox il n'y a pas de problème c'est une image du coup de poids américaine et les japonais sont assez conservateurs et ils vont vers les produits locaux aussi je pense non mais oui alors qu'est ce qui vient après la xbox première génération alors on en a un petit peu parlé tout à l'heure j'ai pris des jeux au pif mais des jeux que j'ai adoré sur cette console donc là c'est le max bank 3 sorti sur la 3 6 donc un jeu rockstar formidable la 3 6 elle sort avant la ps3 et elle marque des points ouais parce que déjà elle est moins cher que la ps3 qui sortira après d'accord écoutez très cher à la sortie ouais et surtout xbox avec la xbox 360 arrive avec le jeu démocratique alors il y avait déjà le jeu en ligne sur la première xbox mais c'était encore en europe en tout cas un peu timide ouais mais les services étaient là et là avec la 360 ils explosent d'un jeu en ligne moi c'est comme ça que j'ai commencé à jouer en ligne sur console d'accord j'ai joué un peu sur pc jouer avec un pote à diablo battlefield mais quand la 3 6 est arrivé que tu avais alors à l'époque c'était battlefield moderne combat donc c'était l'adaptation console de battlefield 2 ok c'était ouf de pouvoir jouer en ligne sur sa console alors ça nécessitait un abonnement supplémentaire d'accord avec box gold mais tu payais ça alors 60 euros l'année et puis sur certains sites tu pourras avoir des rapides et c'est aussi l'apport de la hd et on a eu des claques monumentales comme la naissance de la série gears of war ah bah clairement ah bah oui et plein d'autres jeux là ça me vient plus en tête mais au début bah les gears moi j'ai joué sur pc par contre tu vois ça c'est vrai que j'ai joué sur pc sur les gears of war et c'est dur à lire et j'ai enfin ouais c'était j'avais beaucoup apprécié le gameplay tu vois de ce jeu là quoi c'était vraiment un cover shot alors max payne pareil c'est cool que t'en parles parce que pour moi j'ai des gros souvenirs sur le premier avec le début du bullet times en gros ouais c'était en une sorte de petite hype parce que bon tu avais tu avais toujours cette idée de matrix ou tu pouvais en fait ralentir le temps par rapport à max payne dans le jeu max payne débarque deux ans je crois qu'il débarque un an ou deux après matrix ouais et on sent que l'influence est là et que tu as un mélange entre les films de john wu qui était déjà un peu présent dans matrix et le bullet time et tu voilà c'est un jeu que moi j'ai adoré faire une dizaine de fois pour se refaire des game files mais oui et puis le moteur graphique à l'époque c'est qu'on pouvait enfin tu pouvais entre guillemets tout péter c'est à dire qu'avant tu avais des colonnes tu avais du carrelage dessus quoi quand tu tirais dessus ça péter quoi et à l'époque c'était c'était un truc de ouf et moi je sais que c'était complètement débile parce qu'au final tu passais quasiment parfois du temps à essayer de jouer avec les effets de lumière et à péter des trucs qui servaient à rien quoi parce que c'était chouette quoi donc ouais gros gros souvenir de max payne le 3 sur xbox 360 et ps3 juste magnifique et je suis pas à faire l'apologie des remasters et tout mais j'aimerais bien qu'ils leur sortent sur les consoles actuelles ou la next gen pour qu'ils aient moins de temps de chargement parce que les temps de chargement max payne le 3 sont hyper lourds mais surtout pour en profiter en 4k 60 fps de manière assez éclatée yes et après la xbox 360 donc on a la console qu'on connaît aujourd'hui donc là j'ai choisi le petit doom voilà c'est un de mes jeux favoris de cette console donc et le eternal est encore mieux donc on a toujours la nomenclature verte les boîtes cette fois ci on s'en réduit de taille on revient sur le format que empreinte sony aussi enfin bah c'est une sorte de blu ray quoi forme un blu ray quoi voilà des potes plus petit bah il ya plus de livrer maintenant il ya moins de trucs à mettre dedans mais la xbox one donc je sais plus si elle sort avant ou après la ps4 ou plutôt en simultané à vrai dire j'étais très occupé à cette époque là donc j'ai pas trop suivi elle a arrivé un peu par surprise à la maison d'accord et mais xbox one je suis reste fidèle à la marque parce que bah j'avais mon comme j'ai dit mon parc de potes dessus bah oui j'avais aussi mon compte du cumul tes sauvegarde ton score vous avez les trophées sur sony donc je suis assez fidèle à la marque mais j'avoue que c'est une génération que j'appelle ça une génération à blanc ouais alors du coup parce qu'il n'y a pas eu d'exclus qui ont fait décoller la console ouais le service en ligne fonctionne toujours aussi bien donc il n'y a pas eu de souci d'accord il ya en fait là sur les six ou sept ans déjà que j'ai passé sur cette console parce que c'est quoi c'est 2013 à peu près je crois oui parce qu'il ya tombe le reboot de tomb raider a sorti en 2013 est sorti sur les deux consoles c'est ça donc c'est à peu près 2013 ok donc j'ai pas eu de moments forts en fait alors sur la 3 6 je peux t'en sortir des pelles et j'ai pas eu un moment fort sur la one à part les parties en diablée que j'ai fait avec des postes en mode 6 6 des trucs comme ça mais beaucoup d'heures de jeu sur Battlefield 4 aussi que j'adorais mais il n'y a pas de jeu qui m'ont retourné la tête tu n'as pas eu les gros exclus qu'on a pu avoir par exemple sur Last of Us tu vois on en parlait je veux dire là là moi ça m'est violenté quand j'avais joué à ce jeu là quoi ces six derniers mois ouais je pense pas exagérer mais je prends plus de claques en profitant du game pass en jouant à Last of Us 2 sur l'autre console en jouant là actuellement à Death Stranding que j'en ai pris tout le long de cette xbox et je pense pas être injuste et je me suis par contre éclaté sur des jeux comme Doom, Doom Eternal mais ça reste ouais ça reste des jeux voilà c'est pour ça qu'on en avait parlé aussi tu vois parce que les consoles sont tellement proches en fait qu'on va être sur pas une guerre des consoles mais sur une guerre en fait des licences quoi et on en avait parlé sur une des émissions de Super Radio Bros où en fait Phil Spencer qui est le boss de xbox a acheté des énormes licences il a acheté des studios ouais des studios donc à mon avis en fait je pense que ça va changer c'est aussi très honnêtement une grosse partie pourquoi je suis parti aussi sur xbox parce que les studios qui ont été rachetés par par xbox à mon avis enfin microsoft du moins ça va cartonner et franchement très honnêtement je suis pas sûr on avait un débat dans Super Radio Bros sur des portages en disant ouais Phil Spencer c'est pas satan je sais pas mais en tout cas ils je trouve que microsoft a fait un coup de maître par rapport à ça après voilà faut pas oublier que le jeu vidéo c'est du business c'est de l'argent clairement c'est aussi une belle part de créativité et voilà c'est des oeuvres d'art mais voilà il y a toujours le business qui est derrière il y a toujours un calcul à faire le but c'est de trouver le juste milieu ouais moi quand je vois des jeux comme Last of Us 2 ou Death Stranding je parle de ceux-là parce que j'y ai joué c'est réussi mais ce qu'il faut savoir par exemple c'est que Death Stranding n'a pas marché peut-être que le côté oeuvres d'art était trop en avant pas assez de contrôle du coup le jeu c'est pas très bien vendu parce que c'est un jeu hyper innovant par contre Last of Us c'est calibré pour se rendre ces petits oignons si on sort si on sort des exclus aussi Red Dead 2 qui était ah bah oui non c'est sûr bon après c'est vrai Death Stranding et franchement alors il faut que je je vais avoir d'orthophonique Guillaume serait là je pense qu'il m'ait gifleuré mais après bon c'est Kojima donc c'est sûr que c'est bah dès le début tu pars sur une expérience particulière mais tout ça pour dire qu'en effet moi aussi ce qui m'encourage j'ai un moment j'ai vacillé je me suis failli me dire bah je vais bien passer chez Sony mais ce qui me fait rester c'est toujours une certaine fidélité à la marque le Game Pass qui est venu me raccrocher parce que le Game Pass c'est sorti un peu sur la fin de la chaîne qui est venu me raccrocher et comme je sais que le jeu vidéo enfin j'ai conscience que le jeu vidéo va évoluer vers le démat et le service donc je me dis bah l'offre est intéressante et également bah voilà Xbox ils ont fait l'acquisition d'une vingtaine de studios si je me trompe pas c'est il y a pour plus de 7 milliards de dollars quoi c'est je crois que là ça c'est juste Bethesda ah ouais je crois putain mais tu veux dire le mec en fil d'un quand il fait un achat allez hop combien de zéro je pense qu'il a changé une fois de slip j'ai foi en les jeux qui vont nous être proposés et aussi la liberté créatrice qu'ils ont l'air de donner au studio j'ai crois à ça et d'un autre côté personnellement ma compagne va acheter la PS5 donc bah voilà je profite du meilleur des deux mondes non mais clairement alors ça sur ça c'est une chance que t'as c'est vrai que c'est voilà c'est que tu vas tu vas pouvoir profiter des comme tu dis des deux gros constructeurs de consoles quoi donc puis en plus ouais on sait que t'as une switch aussi donc c'est parfait mais non c'est cool alors voilà j'essaye aussi difficilement de mettre aussi ma conjointe au jeu vidéo donc donc voilà alors ouais tu parlais d'abonnement alors c'est vrai que moi je suis habitué tu vois à l'abonnement du du ps du ps plus ps play play ce truc enfin bref en tout cas ouais c'est ps plus ouais c'est une je crois que c'est 50 ou 60 euros par an en tout cas sur la version de sur l'année tu payes combien par rapport à l'abonnement d'une alors aujourd'hui aujourd'hui le top étant parlé au début par rapport au pc à la console alors c'est bon moi je suis pas du tout pciste comme on dit et ça me fait pas inscrire sur le pc mais je me surprends à faire des jeux sur pc mais parce que je souscris alors c'est la meilleure offre actuellement aux xbox game pass ultimate alors ultimate qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que tu as le game pass sur ta console ok sur ton pc et aussi en xcloud donc c'est à dire que si tu as un bon téléphone si tu as un bon téléphone c'est un peu de la merde tu peux brancher une manette il ya certains jeux pas tous mais certains jeux du catalogue qui sont compatibles et tu peux jouer en cloud en fait d'accord c'est assez ouf à savoir que tu as des jeux tu as toujours 200 jeux un truc comme ça tu as un parc de jeux exclusif à la console et un parc de jeux exclusif au pc bien sûr tu vas trouver sur pc des jeux stratégiques comme des str le crusader kings 3 là que je fais que je suis en train de poncer qui est totalement énorme et de l'avoir sur le game pass c'est tout bonnement magique mais oui c'est vrai comme tu dis tu vas avoir des tu vas avoir des offres qui vont être un peu plus pc et à des offres qui vont être console et tu peux avoir aussi un peu le parallèle donc donc voilà ces offres là et plus plus la possibilité de jouer en ligne maintenant ça devient plus avant c'était payant mais aujourd'hui ils le comprennent donc ça ça fait du 13 euros par mois c'est ça je crois que c'est 13 15 euros et du coup moi ce que j'aime bien dans l'offre du game pass c'est que tu as quand même tous les jeux déjà produits par microsoft ouais c'est en day one dedans et ce sera ad vitam aeternam qu'il n'y a pas de style ils l'ont annoncé voilà le prochain entre guillemets et d'earthro qui va sortir il sera en day one sur le game pass mais ça c'est colossal à la fin de l'année il ya allo infinite qui sort ouais le premier jour est ce vraiment ton game pass quoi il n'y a pas de battlefield 6 aussi l'ont annoncé enfin c'est strictement énorme je sais pas si c'est validé alors moi en tout cas je l'ai annoncé et j'y pense très fort là non c'est vrai j'annonce nostradamus voilà nostradamus j'y pense très fort où j'aimerais bien aussi je serais en vif c'est les deux jeux que j'attends à la fin d'année pour m'acheter l'annonce mais oui non mais clairement mais mais pour vous dire en fait que c'est enfin je sais il faut bien comprendre en fait que c'est 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 assez colossal c'est à dire qu'ils ont ils ont fait des contrats avec des studios comme electronic arts où en fait tu vas avoir ton jeu tout de suite mais tu vas pouvoir y jouer tout de suite sans te gagner un truc qui est intéressant c'est à dire par rapport à cette pratique c'est qu'il ya beaucoup et c'est là c'est l'autre point je voulais en venir beaucoup d'indépendants sont dans les jeux c'est pas déjà on va tirer le jeu gratuit parce que tu vas à l'abonnement mais qu'ils te sont proposés dans cette offre il ya beaucoup de jeux indépendants et il ya pas mal de témoignages qui reviennent que c'est intéressant pour les indépendants parce qu'en fait comment ça se passe plus ou moins c'est qu'on leur verse une somme une somme déterminée pour qu'ils rendent leur jeu accessible game pass sur une durée déterminée donc eux ils ont une somme fixe qui rentre sur valider et ça permet déjà d'avoir une rentrée d'argent assez conséquente d'un coup et surtout de faire connaître aussi leur jeu le bouche à oreille et tout les gens après peuvent acheter le jeu que ce soit en physique ou en des maps où le jeu va sortir un moment ou alors acheter sur une plateforme en bref ça sert aussi à la communication et à la création des jeux indépendants comme tu dis c'est en plus le jeu indépendant se développe énormément il s'est développé beaucoup dans le monde du pc avec steam aussi qui est une plateforme un peu comme on va dire un peu comme le comme le game pass mais comme tu dis c'est super intéressant parce que ça permet une sécurité à des petits studios qui n'avaient pas forcément à des moments parce qu'il fallait sortir du jeu c'était compliqué si ça marche pas bah tu étais mort quoi ça fonctionne pas alors quand tu as un poids lourd comme microsoft qui est derrière toi et ben on a plein de jeux indépendants et parfois les jeux indépendants c'est beaucoup mieux que des triple a un mec qui se sont fait chier il y a des trucs hyper créatifs ou des jeux hyper efficaces et du coup tu découvres des jeux dans lesquels moi personnellement j'aurais pas mis de l'argent parce que tu n'es pas sûr d'aimer ou pas des fois quand tu testes un jeu indépendant ouais ouais mais c'est une forme de kickstarter au final quoi parce que bon tu prends l'abonnement par rapport au game pass et ça permet à ces gens là de de d'avoir une liberté créative qui fait qui est super intéressante quoi donc go oui oui le game pass sony vous avez du retard les gars faut se bouger les fesses franchement je pense qu'ils vont proposer un truc là il y a de plus en plus de rumeurs et d'articles ça va être une nouvelle direction pour le vidéo je pense que sony va s'aligner là-dessus ok alors bah écoute ce que je te propose enfin c'est ce qu'on s'était dit c'est qu'on va pas enlever le package devant vous on va faire une petite pause en tout cas on va enlever la couche de protection voilà mais on va pas ouvrir le carton non exactement ouais comme ça on va découvrir ensemble ce qu'il y a dedans mais on va quand même enlever ça parce que à mon avis on a quelques minutes de ouais parce que alors on va tout bah écoute on va en tout cas c'est arrivé attend je vais pas faire tomber la table en tout cas bon ça bouge un peu mais ça va c'est bien rembourré donc voilà c'est vrai que le unboxing aussi c'est le fait de regarder aussi un peu le carton écoute tu vois moi je pense pas si t'as touché un peu c'est bien rembourré en tout cas l'emballage pour l'instant on peut on peut dire merci à facile pognon en tout cas c'est assez sérieux puis quand c'est arrivé voilà il y avait des trucs que vous pouvez constater c'est fragile partout donc soyez rassuré le carton en tout cas c'est pas mal bon bah écoute Flo bah écoute je vais faire un petit cut et puis on va se retrouver pour l'ouverture à toutes a few moments later alors on a déshabillé le colis on a pas ouvert il était super bien protégé donc moi un tel niveau de protection je peux pas croire que ce soit il a arnaque ou l'entourloupe ouais et là vous voyez je me décompose Flo il rigole on a vraiment pas regardé ouais parce que moi j'ai pas mis un euro là dedans bon Flo c'est parti alors ouais en tout cas comme tu dis les feuilletages du carton lequel franchement dravaux bien emballé bien emballé je pense que même il y avait deux triple couches de papibules ouais ouais on a tout fait claquer ouais ouais c'est pour ça on est deux heures après la vidéo bah deux jours même ça fait deux jours c'était deux heures mais ça fait deux jours ça fait deux jours qu'on a fait la première prise mais en tout cas ouais du sérieux sur l'emballage alors bah c'est parti hein très honnêtement alors ça se trouve on a encore une surprise c'est bon bon franchement c'est con mais j'ai vraiment eu peur c'est peut-être idiot mais parce que c'est pas possible en vrai les mecs ils vont pas faire de la merde mais j'ai eu un peu peur bon écoute on va vas-y montre hein voilà c'est la série x donc la boîte je sais pas où elle a traîné hein elle a un petit peu de poussière de poussière avec mais au moins elle est là certes alors ça peut être bon signe ça se trouve c'était dans un entrepôt caché chez Facile Pognon mais c'est pas ce qu'il y a dedans c'est pas ce qu'il y a dedans non comme tu dis ça peut être un fameux est-ce que tu arrives à l'extrait je vais regarder alors attends je t'ai fait un peu d'espace là hop vous avez vu je trempe de regarde je trempe de waouh et la console se casse en deux alors là vous avez en direct c'est vraiment les jours on prend le carton yes ouais c'est bon alors attends c'est comme à noël regardez alors là vous avez vraiment les gosses comme à noël tu as vu la vidéo du gosse qui ouvre ça attends je vais refaire je ne vois pas la vidéo du gosse qui ouvre ça à Nintendo 64 oui bah là c'est un peu pareil là bon intérieurement je suis en train de courir dans ma tête dans le justement dans le salon alors écoute parce que une question encore ouais vas-y vas-y même si actuellement c'est une vérité il y a quelques jeux des gens qui m'intéressent sur PS5 sur Xbox Series X franchement ils ont des noms sur Xbox Series X il n'y a pas trop de jeux console seller quoi donc qu'est-ce qui t'a vraiment excité au point d'acheter la console tout de suite pourquoi tu as envie de jouer tout de suite alors pourquoi je vais y jouer tout de suite il y a un jeu moi qui m'a hypé alors je vais encore l'écorcher tu vas me reprendre c'est le fameux Sea of Thieves Sea of Thieves si tu as l'anglais c'est Sea of Thieves mais en bon français Sea of Thieves Sea of Thieves voilà ça c'est un jeu qui m'a tout de suite fait de l'oeil par rapport au côté justement un peu alors c'est pas du Shed Shading mais ça m'y a fait penser par rapport un peu tu vois à la DA enfin la direction artistique tu as une direction artistique très cartoony après il n'y a pas de Shed Shading mais par contre ce qui est impressionnant dans le jeu et ça sera peut-être encore plus impressionnant sur la série c'est l'océan c'est du photoréalisme l'effet d'eau, les vagues et tout et du coup ça ne tranche pas du tout avec le côté cartoon mais à chaque fois qu'on naviguait avec les potes parce que j'ai pas mal avec des potes moi je me posais parce que les voyages sont assez longs c'est la partie du charme du jeu et j'ai regardé le remous des vagues de la mer et que ce soit graphiquement ou la gestion physique de l'océan c'est hyper réaliste et c'est un plaisir des yeux en tout cas voilà c'est vrai que comme tu dis ce jeu là il m'a hypé de fou j'avais vu des vidéos c'était parfait en plus c'est un jeu multi alors il a eu un démarrage assez poussif il n'y avait pas de contenu au début en fait et en plus c'est un studio qui va parler un peu donc c'est le studio RER qui a fait tout ce qui était Donkey Kong Country pour les vieux comme moi qui était tout bonnement à l'époque sur Super Nintendo qui te mettait une claque mais tu pensais même pas que ça pouvait sortir sur Hyper Nintendo alors à cette époque là moi j'étais à Team Sega donc je pleurais aussi des larmes de sang quand mes copains jouaient à Donkey Kong c'était une claque c'était une claque d'ouf il y a autre chose aussi c'est par rapport à alors c'est peut-être con mais le boost à 120 FPS j'ai pas la liste en tête mais il y a pas mal de jeux qui commencent à être optimisés c'est ça et du coup c'est vrai que c'est peut-être con mais moi ça m'a intéressé justement pour les jeux parce que je fais beaucoup de BR enfin voilà nous on joue à PUBG on a joué à Warzone exactement on a bouffé là il y a une grosse période BR qui était Battle Royale qui était assez dingue et venant justement du monde du PC je me suis dit avoir ce petit twist ça peut être cool parce que je sais que Sony il y a pas forcément d'annonce alors peut-être qu'ils le font j'en ai strictement aucune idée oui mais je pense que la console est capable bien sûr mais c'est vrai qu'il y a ce côté là quoi en tout cas Microsoft ils ont conscience qu'une console c'est un historique en fait c'est deux écoles différentes Microsoft veut dire qu'ils ont conscience qu'une console c'est un historique et très récemment et ben ils ont comment dire ça c'est un mauvais exemple parce qu'ils ont fait un remake mais les jeux Xbox première génération vous pouvez voir là il y en a une tripotée tu les mets dans ta Xbox Series X ou One X ils sont boostés et ils sont upgradés en 1080p avec 60 fps ils ont fait ça sur des jeux 3.6 et actuellement voilà ils font le même effet de boost sur des jeux Xbox One normaux et je sais que Sony c'est pas la même identité Sony c'est plutôt que chaque console est un nouveau démarrage ils sont un peu moins dans ce qu'on appelle la rétro-compatibilité on en parlait c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a aussi dit à un moment c'était une promesse entre guillemets par rapport à la PS4 quand c'est sorti parce qu'il y avait des gros jeux PS3 on va prendre l'exemple de Last of Us qui s'était sorti sur PS3 on s'est dit quand même les gars ça serait pas mal que vous pouviez enfin que la console puisse être rétro-compatible avec justement les jeux d'avant parce que comme tu dis il y a des gens qui vont collectionner des jeux PS1, PS2 même PS3 ça paraissait logique et Xbox tout de suite je pense que tu l'as souligné en fait ils sont vraiment du côté du... ils sont dans la continuité en fait ouais c'est ça puis même par rapport aux gamers c'est à dire qu'ils ont une histoire qui est peut-être un peu récente dans le monde des consoles mais ils ont compris que voilà c'est que en fait c'est vraiment pour le fun pour s'amuser et tu peux du coup collectionner des jeux et pouvoir après les jouer sur ta CX alors que c'est vrai que Sony comme tu dis t'as l'impression que dès que tu passes sur un gab technologique bah les gars désolé hein mais en gros soit tu pourras y jouer quand ça sortira sur le PS Store et tu claqueras 50€ parce que voilà et ça ça fait un peu côté vache chalet tu vois que j'ai pas forcément apprécié quoi il y a un exemple alors après peut-être que ça changera ou pas je l'espère mais c'est pas pour tafais sur Sony je m'en fous moi j'aime bah non mais je suis fanboy Sony tu vois j'aime les jeux vidéo en général je m'en fous mais tu vois par exemple quand là actuellement on a des jeux qui sortent et qui sont améliorés sur les consoles next-gen et normaux sur les consoles gen actuels voilà et en fait il y a une différence c'est que si tu achètes je vais prendre un exemple Assassin's Creed Valhaha donc le dernier Assassin's Creed si tu l'achètes sur Xbox Series si tu l'achètes sur Xbox One d'accord et un petit macaron Series X et si t'as ta Series X quand tu mets ton jeu dans ta Series X il va se réinstaller en mode Series X t'as une sorte de tout de suite d'upgrade ouais voilà c'est ça ouais je vais pas dire gratuit parce que tu payes ton jeu mais d'upgrade où tu ne dépenses aucun argent en plus ouais ouais sur PS4 et PS5 il y a une version PS4 et une version PS5 ouais c'est énorme c'est vrai ça veut dire que voilà si t'as pas si t'as acheté la PS4 et qu'entre temps t'as eu la PS5 si tu veux ton Assassin's Creed en PS5 il faudra acheter une version ouais surtout qu'en plus tu vois bon forcément qu'il y a une évolution technique de ouf entre la PS4 et la PS5 mais moi je prends mon cas par exemple qui a acheté une PS4 Pro très honnêtement à un moment je me suis dit ce que tu viens de dire je vais pas re-acheter des jeux qui sur PS4 Pro étaient déjà très beaux pour me remettre en fait à un 50 ou un 60 ou même à 70 euros sur des jeux enfin non quoi en fait à un moment t'as envie de dire les gars c'est stop quoi en fait au final c'est en plus ils sortent une console qui est digitalisée quoi donc à un moment les mecs ils peuvent tu vois faire quelque chose quoi donc c'est pour ça je pense tu vois Microsoft à mon avis comme tu dis il y a peut-être eu une génération là par rapport à la One où ils sont peut-être passés à côté c'est possible tu vois ouais ouais je pense que c'est une génération où ils ont mis au point le Game Pass ouais voilà c'est ça mais voilà au niveau des jeux et même d'évolution de console il s'est pas passé grand chose il y a une maturité en fait qui je trouve qui est intéressante avec les séries S et X qui a un peu une maturité du monde du PC en fait ouais bien sûr on retrouve vraiment la mentalité PC dans ces consoles là et voilà alors c'est vrai bon Sony c'est pour l'instant c'est le leader si tu prends les chiffres ils ont vendu deux fois plus de consoles et ça sera toujours le cas à mon avis bon il y a Nintendo qui est au large mais Nintendo s'ils sortent une Switch Pro bah on fera peut-être un unboxing et on parlera de Nintendo parce que Nintendo bon ils ont plié le Game mais Nintendo c'est une autre pensée c'est un autre état d'esprit quoi ce qui est marrant dans le jeu vidéo actuel c'est qu'il y a toujours une guerre un peu de consoles entre Xbox et Sony mais Nintendo eux ils sont à côté ils font leurs trucs, ils ont leurs produits, leurs marques ils viennent pas empiéter chez les autres en fait ils jouent pas dans la même cour en fait ouais c'est ça t'as l'impression que Nintendo en fait c'est un peu le concept store du jeu vidéo quoi c'est à dire que les mecs ils vont te lâcher une console comme la Switch qui est entre guillemets un peu moins boostée technologiquement parlant entre guillemets mais quand on dit ah les Switch c'est un peu moins beau bon c'est vrai que tu mets Switcher, enfin tu mets The Witcher 3 sur la Switch ouais ça fallait le faire ils l'ont fait la console prend feu je pense ça passe, le jeu il passe mais c'est tout la console tu la vois partir elle prend ses jambes elle se casse tu vois elle part au Brésil il y a pas de problème mais par contre ils ont sorti une console qui est nomade en fait et qui fonctionne ils allaient tenter un peu avec la Wii U je crois que c'était ça la Wii U ouais bah la Wii U c'était un échec quand même assez catastrophique je pense que leur idée de tablette et tout n'a pas marché la console n'était pas assez puissante ouais c'est vrai non mais oui donc voilà la Switch moi j'adore mais j'avoue que là elle commence à manquer de puissance et une pro alors là il y a des rumeurs comme quoi il y a une pro qui pourrait sortir avec un affichage 4k sur télé et un écran OLED oui OLED un écran OLED en mode portable ça doit être juste magnifique ouais ouais et puis l'avantage de Nintendo c'est les grosses licences comme Zelda on en parlait on est en train de moi je prie pour que le Wind Waker le Wind Waker le Wind Waker puisse arriver sur Switch je pense que ça viendra bon et comme un américain j'achèterais la Switch Pro avec le jeu quoi alors est-ce qu'on essaie de la sortir ? ouais alors on va la mettre comme ça attention c'est un accouchement yes alors je crois que c'était par là que ça sortait alors attention ça se présente d'une manière particulière parce qu'on a ta facture là ah bah écoute c'est fait sérieusement est-ce qu'il y a un doigt d'honneur ? non on n'en a pas il n'y a même pas un truc genre merci c'était sympa attends j'entends un truc tu vois le truc qui s'envole comme ça tu sais non mais écoute pareil hein messieurs, messieurs, dames très classique tu as ton descriptif de l'article alors ils disent bien qu'il est en parfait état ouais donc attention parce qu'en plus chez chez Facile Pognon vous avez des grades en fait vous avez un grade qui commence je crois par l'usager après bon état et par fait vas-y je t'en prie vas-y un petit peu c'était bien en fait c'était pas une brique là tu vois une tête on disait t'as une tête la tête du mec qui t'a non mais voilà ils n'ont pas mis des briques non bah après écoute voilà ils me disent que j'ai bien acheté la console chère plus chère que le neuf mais ils sont contents apparemment pour un produit enfin comme je l'ai dit au début c'est pas justifié mais pour un produit qui n'est pas sur le marché bon écoutez c'est le jeu de l'offre ah mais oui oui comme tu dis alors le monolithe est là ouais donc c'est un monolithe quand même c'est clair bon il y a des petites traces de doigts messieurs quand même on pourrait passer un petit coup de chiffon on voit qu'elle a été manipulée on voit qu'elle a été manipulée comme tu dis ouais 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 alors en tout cas elle est annoncée en parfait état donc écoutez on va la mettre ici elle est un peu sale elle est un peu sale je vous cache pas on va vraiment comme je vous dis il n'y a vraiment pas d'OPSP on va vraiment être franc parce que voilà par rapport à l'émission Super Radio Bros dans le cadre de l'atelier podcast on veut vraiment être être franc avec vous et je pense que ça peut aider certains à se décider d'acheter peut-être une console un peu plus chère j'étais en train de chercher la manette et les câbles ouais en fait j'étais blanc je te voyais chercher mais c'est très bien quoi mais la boîte est astucieusement faite alors après moi j'aime bien les packaging de qualité et en fait là la console est bien dans ce creux là et voilà t'as un petit compartiment avec tout ce qu'il faut écoute on va regarder après on va déjà regarder un peu bon voilà elle est un peu sale j'avoue franchement on va se dire la vérité elle est un peu sale il y a un petit stickers bien dégueulasse ici oui mais ça c'est stickers de série ah non c'est le ah non c'est un truc ah oui mais tu l'enlèves pas après voilà c'est un noir c'est comme le frigo que je viens acheter parce que c'est un frigo un mini frigo tu mets deux canettes de coca dedans exactement c'est un noir mat qui prend la trace ça c'est oui c'est vrai non mais c'est vrai écoute je suis un peu c'est vrai que je suis un peu pointilleux mais on va la mettre un peu écoute je pense qu'il y a pas forcément de rayures c'est propre qu'est-ce que t'en penses toi écoute c'est elle est déjà vendue parce qu'elle a pas du beaucoup servir non mais oui clairement bon il y a voilà c'est pas entre guillemets ça passe un petit coup de après l'extérieur ce qui compte c'est qu'à l'intérieur elle fonctionne bien alors qu'est-ce qu'on a derrière alors tu vois ça c'est le truc on a deux ports USB et SSD je dis bien en tout cas c'est un peu bizarre on se retrouve un peu vraiment dans les codes du PC alors vous voyez pas ma tranche à cause de la casquette mais si j'aurais ma casquette vous allez avoir peur on a bien le petit HDMI on a un storage expansion on a la ligne qui est là c'est pas sale à l'intérieur non mais écoute très sympa le design est très cool alors apparemment on peut la mettre comme ça et poser c'est ça ok il n'y a pas de problème non non de conneries après je crois je peux me tromper de ça alors moi j'adore le jeu vidéo j'en ai conseillé de tout mais la technique je mets pas trop dedans je crois que c'est mieux qu'elle soit debout parce qu'en fait c'est une ventilation qui est pensée pour elle aspire il y a un petit socle ce qui fait qu'elle aspire à l'air en dessous et l'air remonte comme ça elle ressort là d'accord c'est vraiment pensé ainsi pour vraiment refroidir la console avec le moins de bruit possible d'accord ça c'est aussi une nouveauté c'est qu'elle console ne font vraiment plus beaucoup de bruit ouais parce qu'on a essayé la ps4 pro t'as l'impression d'être dans un 747 c'est un hélicoptère ouais c'est donc là t'as vraiment l'entrée d'air en dessous voilà ça fait une petite tour de pc sobre ouais c'est ça mais t'as raison mais là clairement on est alors le design alors pareil j'ai l'impression d'avoir retourné ma veste par rapport à sony ça les gars c'est chouette c'est beau c'est propre comme tu dis c'est ça c'est très chouette après c'est des goûts très personnels et moi le design de la ps5 là j'aime pas ah non mais je te rejoins complètement je l'ai vu chez quelqu'un déjà ça prend de la place ouais c'est un monstre c'est un peu plus gros que ça ouais ça prend de la place après c'est tout à fait personnel le blanc c'est assez sobre clairement c'est un côté noble mais du coup c'est pas moi je cherche que ce soit fonctionnel je m'en fous qu'elle soit belle je suis totalement d'accord avec toi pour le design tu vois encore tu vois des anciennes consoles j'étais plus un petit penchant pour sony parce qu'on avait ce côté noir quoi qui était super sobre et là la xbox one aussi était noir mais elle faisait elle faisait mastoc elle faisait impersonnelle là elle faisait trop impersonnelle elle faisait box internet voilà pour être tout à fait honnête la xbox one je la trouve pas forcément jolie que la x4 avec son dénivelé et tout ça fait console de jeu c'est bien ouais c'est ça alors que la ps5 tu vois t'as cette espèce de vague qu'ils ont mis puis la couleur blanche je pense qu'ils se sont foirés et c'est pour ça que vous verrez sur certaines annonces ils parlent d'une version slim de la ps5 elle est noire mais elle est noire tu vois je pense qu'ils ont dû avoir des petits échos là je dis pas que c'est magnifique non plus mais au moins c'est sort ça a fait tour de pc ouais écoute voilà quoi quand tu l'allumes je crois que ça s'est inuminant en vert genre tu trouves le vert de la console alors il y avait des mecs qui avaient mis des photos à un moment comme quoi ça fumait je ne sais pas si t'avais suivi un peu bon ça avait été complètement complètement démenti c'est juste des mecs en fait qui faisaient un petit buzz pour se faire un peu un peu de un peu mousser alors je ne connais pas du tout la manette on a la manette d'accord alors je veux pas moi je suis pas subjectif je suis joueur d'xbox et j'ai souvent ce débat avec ma conjointe qui est une joueuse playstation mais moi je préfère la manette xbox parce que ça fait 10 ans que je joue dessus un peu de 10 ans mais je préfère les joysticks asymétriques en fait d'accord ok sur playstation les joysticks sont symétriques qui sont en bas et la manette un gabarit plus petit moi du coup parce que c'est une habitude je pense j'ai fait The Last of Us 2 sans problème finalement mais je suis quand même plus à l'aise avec cette manette qui est un petit peu plus imposante un peu plus lourd qui pousse mieux mes mains bien que j'ai pas des grandes mains mais pour les grandes mains c'est quand même mieux et les joysticks asymétriques je suis plus à l'aise avec ça c'est vrai que sur Last of Us j'avais un peu plus de mal à viser après c'est une manette tout ce qui est plus standard ils ont amélioré la croix qui n'était pas top sur la précédente génération la croix n'avait vraiment que 4 directions là on sent qu'il y a vraiment 16 splits du coup ils ont ajouté un bouton là qui est le bouton share qui te permet de rapidement enregistrer tes troubles comme on peut trouver en fait maintenant sur les manettes de Sony qui s'est déjà développé alors si on doit faire une comparaison si on doit faire une comparaison en effet Xbox est resté sur l'efficacité et la sobriété sur cette manette et il est vrai que Sony a pris beaucoup plus de risques avec sa manette PS5 avec les gâchettes à retour haptique le DualSense je crois qu'on retrouve le pavé tactile sur la manette tu as toujours le pavé tactile sur la PS4 je trouve que c'est des bonnes fonctionnalités mais qui ne sont pas souvent exploitées et puis tu vois il y a ce côté un peu Apple chez Sony tu vois parce que là en fait si par exemple tu as un pad de Xbox One tu vois tu peux la caler sur ta console bien sûr sans difficulté alors tu peux le faire aussi avec la PS4 enfin la PS5 mais voilà j'en viens parce que moi je suis du coup genre PC et j'ai aussi un XIM d'accord alors un XIM pour ceux qui ne savent pas ça permet de brancher un clavier et une souris sur ta console avec sans de perte en fait de fluidité sur ta souris ouais de latence en fait tu es sur du 1-1 ce qu'on appelle du 1-1 donc parce que ça tu peux mettre un clavier souris en natif sur tes consoles sauf que tu vas avoir une perte de latence tu auras une fluidité un peu moindre en gros si tu as un écran qui va être sur du 144hz ou du 240hz enfin bref dans une hertz assez LB tu vas le sentir en fait et le XIM t'empêche ça et du coup c'est vachement intéressant parce que comme ils ont utilisé des manettes qui ont une technologie en fait de la One je peux mettre mon XIM dessus j'ai une petite update à faire et je peux m'amuser avec les copains comme un petit foufou avec mes claviers souris PS5 comme ils ont sorti les manettes avec le DualSense très compliqué je ne connais pas si c'est compatible mais pour aller dans le sens de l'environnement Xbox on parle d'environnement Xbox pareil ta manette tu la raccordes à ton PC tu joues à ce que tu veux il parlait de piles alors ça je suis assez curieux pourquoi du coup bah tu as les piles mais moi je tourne sur batterie depuis d'accord hop là tu peux mettre des piles là mais c'est le même compartiment que mon ancienne manette qui est là je pense que tu peux réutiliser les batteries rechargeables d'accord alors t'es forcément obligé d'avoir une batterie parce que sur Sony c'est vrai que tu branches ta manette elle se recharge et puis t'es content quoi tu peux la brancher tu peux la brancher mais par contre d'accord mais il faut qu'elle soit branchée c'est à dire que je suis vraiment interrogé d'être en filaire si j'ai pas la batterie qui se recharge quoi tu sais combien ça coûte ça à peu près ? tu sais pas du tout ? sur les dernières versions je sais pas d'accord moi je sais que la batterie que j'ai dans mon Manet X-Block Fan c'est une batterie que j'ai depuis la 3.6 donc j'ai jamais changé donc le prix je connais pas vous avez brain les gars chez Microsoft c'est bien alors pour en revenir un peu à Facile Pognon écoute voilà elle est un peu rayée pareil tu vois c'est un peu cradoc quand même les gars mais voilà tu sens que ça a été utilisé franchement tu sens que ça a été utilisé c'est pas du neuf c'est propre c'est nickel mais on est vraiment sur les standards des trucs qui ont été utilisés voilà c'est un peu c'est pour chipoter vraiment t'as un peu de cradoc qui est un peu ici mais bon écoute c'est quand même assez honnête en tout cas pour de la next gen qui est facile à trouver au niveau du câble hdmi qu'il fournit c'est du ultra high speed alors est-ce que tu sais c'est le 2.0 ou tu connais toi les alors pas du tout normalement ça reste sur du 2.0 parce que le 3.0 tu vois je pense pas qu'ils l'ont encore ça c'est encore parce que moi pour jouer en 4k sur ma maintenant j'étais en 4k avec ma xbox one x j'ai dû changer de câble hdmi parce que j'avais celui de basse qui faisait pas le 4k alors de toute façon s'ils te confirment que c'est du du ultra high speed du ultra high speed il n'y aura pas de soucis en fait pourquoi parce que la norme là tu l'avais en fait sur la ps4 pro et sur le casque vr c'était déjà des high speed donc maintenant ils ont rajouté le mot ultra pour être sûr c'est bien ouais ouais mais clairement moi je pense qu'il n'y aura pas voilà si vous avez des téléviseurs 4k etc et tout qui envoient du pâté à mon avis c'est réfléchi c'est réfléchi pour de toute façon tu vois sur la table sur la table sur la boîte ils te parlent même de la 8k donc tu vois les mecs qu'ils ont anticipé je pense pas qu'ils te mettraient un câble un peu cheapos sachant qu'ils annoncent sur la boîte tu vois les trucs par rapport à 8k etc aussi l'alime alors très rigolo c'est une alime pour moi tu vois qui représente la moi j'ai le même cordon sur la One X parce que c'est universel bah c'est ça alors c'est vrai que pour la PS4 Slim on a en fait ce format là mais c'est vrai que sur la Pro en fait tu as une alime de PC alors t'as pas les trois branches alors je me suis fait avoir en fait sur la PS4 Pro t'as une alime de PC avec juste deux branches tu vois et avant je l'avais perdue je ne sais pas où c'était parce que je range mes câbles comme un abruti et je rentre et je me suis dit c'est bon j'ai plein de PC donc j'ai forcément un câble d'alime et en fait non ne faites pas surtout pas parce que j'ai eu la conscience d'esprit de me dire que si je m'étais sur le secteur ça allait crabouche et oui il fallait exploser ouais et du coup j'aurais été très triste parce que comme on ne se trouve pas d'année que j'aime tu vois ça m'aurait fait chier de racheter une PS4 ça m'aurait fait un peu saigner des yeux et bah tout est là c'est efficace t'as des petites cartes c'est que de la pub ouais bah oui tout est là donc maintenant il n'y a plus qu'à brancher ouais qu'à créer ton compte Xbox c'est ça alors c'est quelque chose bah je pense qu'on le fera nous voilà on va pas vous le montrer forcément ouais en vidéo parce qu'il n'y a pas il n'y a pas d'intérêt mais en tout cas à retenir de cette de cette vidéo et de cette petite aventure ça le fait franchement je pense que ça le fait en tout cas d'un point de vue visuel toi tu es content d'avoir ta console next gen ouais c'est la que tu voulais ouais et puis dans l'avenir je sais pas moi c'est toujours ce que moi j'ai une compagnie qui joue à PS5 la question se pose pas mais dans 2 ou 3 ans s'il y a des jeux qui te sauvent sur PS5 rien ne t'empêchera de prendre une PS5 Slim ah bah bien sûr à ce moment là pour faire les exclus ah mais clairement c'est pas parce qu'on achète une console d'un camp entre guillemets aujourd'hui qu'on se ferme à tout mais voilà là ton coup de coeur est allé vers Microsoft ah mais clairement vers l'environnement de Microsoft ouais ouais mais comme on le disait au tout début de l'émission par contre un truc qui se développe actuellement c'est le cross-plateforme ouais et c'est pas parce que tu es passé sur Microsoft que tu vas plus pouvoir jouer avec tes potes qui sont sur Sony bien sûr parce que ça devient de plus en plus non mais clairement et puis il faut se dire que là en fait tout bonnement tu as une PS5 franchement tu sais c'est exactement la même technologie on est sur un des pros AMD on est sur un chipset graphique qui est AMD après je crois qu'il y a des différences moi je suis pas trop techos mais oui il y a des différences qui se jouent sur l'architecture de la console bien sûr ça va peut-être se creuser au fil des ans ouais il suffit de voir sur alors je sais pas si Xbox One et PS4 avaient des grosses différences mais les Xbox PS4 mettaient quand même une claque aux Xbox One oui oui alors c'est vrai qu'il parle que tu as peut-être un peu un par rapport aux graphismes mais franchement tu vois ça c'est des pros nous joueurs casu je pense pas vraiment qu'on le verra c'est vrai que comme on le disait dans l'émission c'est des consoles qui sont très proches ce qui va faire la différence c'est simplement ton univers de game en fait ouais c'est ça voilà ta maturité aussi de game est-ce que tu veux plus un truc avec le game pass est-ce que tu veux plus un truc avec des licences qui sont branchés à Sony ça va être plus ça tu vois c'est-à-dire si le si t'es un joueur qui aime bien faire 2-3 exclus par an qui les ponce à fond mais qui joue pas plus que ça la PS5 c'est un très bon choix et les exclus Sony qui vont être magnifiques moi par exemple je sais que je suis un gros consommateur de jeux vidéo j'aime essayer plein de jeux c'est ça que tu veux découvrir mais aussi voilà et profiter des exclus en Day One intégrés dans mon abonnement et ben voilà c'est pour ça que je suis resté sur Xbox on en revient mais l'argument c'est le game pass et le jour et ça va venir où PlayStation va proposer son offre game pass on va voir si c'est à même niveau et ça va peut-être du coup faire jouer la concurrence qui est toujours bénéfique dans ce genre de milieu et on verra ce qu'il se passe alors en tout cas pour vraiment un très court parce que je sais pas combien il nous reste il nous reste 5 minutes très bien parce que c'était quand même un unboxing donc comme on l'a dit rassurez-vous en tout cas je pense qu'on peut dire rassurez-vous rassurez-vous on l'a acheté on l'a pas volé on l'a pas volé je vous conseille quand même de rester sur le grade 1 qui est parfait état parce qu'à mon avis voilà bon état moi je suis un peu tatillon bon état je pense que je pense que Flo m'aurait certainement réanimé mais en tout cas je pense que là si vous êtes impatient comme moi et que vous êtes un américain vous pouvez y aller je pense que ça peut le faire comme je vous ai dit garantie d'un an on peut payer en plusieurs fois ce qui est assez rare dans les shops en ce moment qui proposent de la next gen à des prix d'enfer quoi donc voilà écoute Flo merci bah merci d'être venu c'est un honneur d'accueillir l'unboxing de ta console next gen ah ouais et puis je voulais le faire avec toi parce que tu étais le seul je pense qui pouvait certainement me réanimer si je devenais complètement fou et puis on a une chance énorme d'être dans ton studio ouais bah alors ça tranche c'est que du rétro et il y a la nouvelle gêne qui vient ouais mais l'avantage c'est que je vais pouvoir te prendre plein de jeux dans cette console parce que ce petit bijou et ben on peut faire du rétro comptabilité ouais tu vois par exemple on va encore parler 5 minutes mais si tu as envie de te faire ces deux jeux qui sont des excellents jeux Star Wars sortis sur la première Xbox et PC donc tu peux y jouer sur PC et si tu veux jouer dans des versions upscalées en 1080p et où ils ont mis l'anti-aliasing et tout et ben tu peux parce que cette console a fait le travail et je pense qu'on se fera peut-être une petite vidéo parce que moi j'ai apprécié le temps qu'on vient de passer ouais c'est pas vite ouais et puis je pense écoute moi je te propose c'est qu'on fera peut-être une petite vidéo retour justement on va peut-être essayer des jeux de chaque génération de l'Xbox pour voir si vraiment un peu j'en ai mais voilà pour voir si vraiment on se prend vraiment une petite claque ou en fait les mecs ils ont dit juste oui oui parce que c'est possible aussi mais je pense qu'on va refaire une petite vidéo pour vous dire ce que la console a cramé au bout de deux jours et puis voilà bah écoutez à bientôt ouais dans Super Radio Bross il y a une émission bientôt qui va arriver sur pas de spoil mais ça fera pan pan boom explosion etc et tout qui sera dans la thématique de juin avec les autres copains qu'on fait aussi plein de bisous plein de bisous et puis encore merci Flo merci à toi toujours un plaisir à bientôt salut